alors bonjour et bienvenue à cette conf sur la communication élément essentiel de l'agilité d'abord un petit mot pour les sponsors merci à eux sans eux il n'y a pas d'événement et comme c'est moi je trouve un petit peu la fête de l'agilité à Rennes c'est grâce à eux alors rapidement je m'appelle Philippe Paulus je bosse chez Soprasteria je suis ça fait une dizaine d'années que je fais de l'agilité si vous voulez communiquer avec moi c'est pp agile sur twitter et gardez le parce que si vous voulez la conf les slides on pourra je pourrais vous les donner grâce à ça et puis je viens de la technique architecte senior et puis je suis aussi de la sécurité applicative pour rigoler un petit peu voilà alors ça c'est pour un petit peu rigoler alors le son ça va peut-être cracher au début mais pardon je n'ai pas saisi ce que vous avez dit non je disais qu'ils vont faire une bibliothèque et qui va faire soit tout en verre 60 mètres de haut non ah oui on voit non ah oui 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 non ça ah ben là à paris non c'est pas possible vous avez mal compris mais je n'ai pas mal non 60 mètres oh 60 mètres mais je l'ai lu la porte qu'il faudrait bah c'est une porte normale vous rentrez une porte normale avec une bibliothèque de 60 vous êtes pas bien non sûrement que je suis bien alors je vous bien qu'il y aurait d'étagères à votre bibliothèque il y en a il y en a des milliers des milliers des milliers d'étagères ça va être tout va être informatisé et tout quand vous allez commander votre livre il va passer sur des rats il va être amené directement au lecteur ah mais oui ah mais c'est certain vous êtes pas bien 60 mètres mais je vous le dis enfin quand même non écoutez c'est une énorme bibliothèque tout en verre ils ont même été chercher des arbres qu'ils ont été déracinés dans quoi en forêt de roumards mis dans des camions et replanté à l'intérieur de la bibliothèque oui c'est pas des cactus qu'on mettait à la bibliothèque maintenant bon pour faire des bibelots c'est ça mais non mais franchement déjà j'ai une bibliothèque qui grogne comme ça comme ça j'en mets il y en a plus de 200 des livres il y a les annuaires il y a tout il y a tout il y a et en plus j'ai un porte revue alors mais je vous parle pas je ne vous parle pas de votre meubles de bibliothèque je vous parle de la bibliothèque moi je vous parle de la bibliothèque vous avez parlé de la bibliothèque oui c'est pas un meuble la bibliothèque non c'est pas un meuble la bibliothèque c'est un bâtiment de verre qui va être construit alors d'accord il va y avoir qu'à tour avant de faire 60 mètres de haut tout va être en verre tout va être informatisé il va y avoir des milliers de millions c'est pas de petit côté il a une armoire normalement il y a cinq mille habitants dedans et puis j'ai point d'un bain dans le tiroir de ma commode alors mais vous n'êtes pas bien mais vous a mais vous devenez complètement complètement vous étiez bien vous devenez complètement voilà alors un petit sondage je remets juste pour que ça soit visible voilà ça c'était la vidéo alors juste pour savoir qui j'ai dans la pièce dans la salle pardon qui fait de l'agilité levez vous s'il vous plaît ceux qui font de l'agilité levez vous carrément c'est pour ok une majorité des gens d'accord ça marche alors restez debout restez debout alors ceux qui peuvent s'asseoir c'est ceux qui ont jamais eu de problème de com comme ça donc ce qu'ont jamais eu de problème de com vous asseyez à d'accord ok bon bah donc c'est un sujet ce qu'aurait eu aussi ce problème de com en perso non vous comprenez bien en perso ok ça marche ça marche merci beaucoup et là juste pour je voulais ce que j'étais à côté d'un développeur tout à l'heure il m'a dit ouais de façon c'est sur la com c'est pas pour moi je vais je vais faire des trucs plus intéressant est ce qu'il ya quand même des développeurs dans la salle donc là vous fatiguez pas trop juste la main j'en ai quand même ok parce que l'idée de l'agilité il ya un petit peu des fois des développeurs et puis des fois d'autres personnes et vous êtes un petit peu au centre donc ça peut vous aider voilà alors ça c'était pourquoi je fais cette conf alors j'ai deux raisons la première c'est que souvent je fais des formations sur l'agilité et souvent j'ai qu'est ce qui fait que les projets marchent bien ou qu'est ce qui fait que les projets marchent moins bien et là on le voit la com la communication quand la communication est bonne les projets se passent bien quand même une communication est pas bonne les projets se passent moins bien ok je me suis tiens il ya un sujet et deuxième élément qui m'a fait faire ça c'est j'ai la chance de participer j'accompagne une société dans l'énergie d'une centaine de personnes qui fait sa transformation agile et du coup cette année j'ai vu tous les problèmes que pouvait poser la communication en fait et puis toute la puissance que ça pouvait avoir donc ce que je vous propose là aujourd'hui c'est vis-à-vis de tous les temps d'échange que propose d'agilité un typiquement sprint planning meeting des listes un d'up démo rétro etc c'est d'essayer de faire donc vous apporter des éléments pour essayer de faire que ces temps d'échange soit les plus riches possibles et pas des moments potentiellement d'incompréhension comme on vient de le voir d'accord voilà alors là vous me regardez vous dites à lui tu fais un truc sur la com mon petit loup on va déjà voir si tu communiques bien alors je suis pas meilleur que vous donc je vais dérisquer le truc voilà là je viens juste partager des éléments et si ça peut vous servir bah c'est cool en fait c'est ça l'idée et puis j'ai pas plus d'ambition que ça que de partager les choses que j'ai vues puis des petites pistes que vous pourriez essayer de d'emprunter donc le premier truc c'est mon objectif là c'est prise de conscience on voit plein de choses comment on peut améliorer la vélocité des équipes comment faire etc etc mais déjà parlons nous essayer de nous comprendre et quand ça marche bien on finalement les vélocités vont bien etc etc donc prise de conscience que la communication c'est plutôt intéressant puisque c'est la base pour moi des interactions et puis deuxièmement donc vous proposez une liste d'éléments j'ai mis éléments parce que vous verrez il ya des bouquins et un peu tout est juste pas de stress pour les plus ceux qui voudraient un petit peu récupérer les éléments vous m'envoyez un quelque chose sur twitter et je posterai parce qu'il ya 80 slides voilà donc je poste et vous pourrez utiliser donc c'est des idées que je peux vous donner etc voilà alors un élément de base l'homme est bon c'est à dire que dans tout ce qu'il fait en général il fait le maximum il n'y a pas de souci avec ça d'accord voilà voilà c'est pas simple la communication en fait il y en a un qui passe l'autre ça passe pas on sait pas pourquoi donc un peu de théorie il ya eu plein de choses de plus ou moins 350 années avant jésus-christ à maintenant de théories sur la communication alors moi j'ai retenu ce schéma là vous voyez une vidéo sur youtube qui est assez intéressante globalement il ya un émetteur un récepteur et puis on a du codage un message et un décodage voilà est ce qui est intéressant c'est aussi le feedback on va voir un petit peu tout ça surtout dans les jt c'est vraiment notre élément qui nous permet de grâce à l'empirisme d'avancer de faire mieux alors si je fais des maths ok donc le message c'est bonjour le codage c'est breton il décodage a priori ça n'a pas beaucoup décoder donc des maths c'est bonjour en breton c'est bon les récepteurs c'est ok pour vous voilà donc j'ai été émetteur d'un message qui était bonjour j'ai décodé en breton les parasites il n'en avait pas trop puisque la sono marche bien donc voilà c'est c'est ça qui se passe quand on fait de la communication et on ne peut pas ne pas communiquer voilà et je peux je voilà je il ya de l'information qui va vers vous et c'est ça la communication alors il ya des études qui ont été faites 50% du message que vous recevez c'est mon attitude façon de tenir le micro de bouger de faire un tour sur moi même etc ça c'est 55% de ce que vous allez retenir le message que je donne en ce moment il ya 38% qui est sur l'intonation de ma voix est juste 7% sur les mots alors que les mots c'est le truc que je contrôle le plus ma priori voilà j'ai un grand contrôle alors que la façon de bouger je la contrôle pas donc voilà ça c'est je vous donne quelques éléments que j'ai trouvé j'essaie de de me dire tiens ça peut peut-être être intéressant pour vous voilà la com ce que ce qu'ils disent dans les livres alors un truc rigolo voilà je dis des maths qui veut dire bonjour vous comprenez rien là je vous mets une phrase à priori je me dis vont rien comprendre et là vous la comprenez bon magie du cerveau deuxième magie du cerveau voilà ne pensez pas à vos dernières vacances voilà donc en fait il ya une problématique c'est que la négation l'inconscient comprend pas la négation il prend le truc et après il essaye de l'effacer donc ça voilà pour prenez ça quand après vous aurez de la communication vous dire tiens mais arrête arrête de faire des choses etc vous dites ça aux enfants arrête de faire ci arrête de faire ça ben des fois ça marche pas parce qu'on utilise les négations alors un truc que j'ai vu beaucoup c'est les gens ils écoutent pas et communiquer c'est aussi écouter ça c'est super important et s'il ya besoin un bâton de parole par exemple alors en fait quand moi je parle le flux d'informations dans ma tête il va cinq fois plus vite que vous quand vous écoutez j'ai mis une pause c'est un pause c'est à dire qu'il faudrait que je parle doucement pour vous me rattrapiez à chaque fois ça c'est moi qui parle et puis ça c'est vous alors bien sûr si vous venez parler c'est le contraire c'est pas moi qui donc voilà prendre le temps j'ai trouvé que j'ai ri de faisait bien une pause après il ya des éléments aussi qui sont intéressants bien utiliser son écoute coûter pour comprendre plutôt que pour répondre ça je le vois aussi très souvent au coaching c'est juste on est là pour répondre avoir des réponses non non écoute ce que j'ai à te dire et comprends le puis après on verra et en fait ça attaque différentes zones c'est à dire que l'intention dans la partie conversation est importante c'est à dire que si vous voulez avoir raison ou coopérer ou créer ou apprendre ça va pas utiliser les mêmes zones du cerveau si vous voulez avoir raison et que l'autre se sent en danger là il est dans de la survie va faire il va utiliser son reptilien donc là c'est les éléments basiques pour rester vivant donc il peut avoir agression etc etc si par exemple vous voulez que il mémorise ou qui même créer avec vous faudra parler d'une autre façon pour être sur un autre terrain alors là c'est pour la tension je disais qu'il fallait écouter juste la durée de la tension d'un humain en 2000 c'était 12 secondes puis après vous décrochez puis après vous raccrochez etc bon une étude qui a montré que ça diminuait huit secondes donc au bout de huit secondes je vous ai perdu pop hop hop je récupère 9 secondes pour le poisson rouge donc il faut qu'on fasse attention quand même alors un truc que j'ai trouvé après en disant tiens mais pourquoi là ça passe pas c'est le niveau d'inférence alors l'inférence c'est quoi c'est je vois et je pense ces éléments que je vois ou que j'entends et puis j'ai des choses que je sais et du coup j'en déduis quelque chose et je pense que pour avoir un bon niveau de communication il faut plutôt avoir un niveau d'inférence faible c'est à dire moi j'ai vu un dirigeant de société dire je souhaite qu'à partir de novembre nous puissions mettre en production une nouvelle version majeure de l'application par mois c'était clair tout le monde a compris et je peux vous dire qu'il y avait 100 personnes dans la salle et 100 personnes sont sorties de la salle elles savaient ce personne qui dit ouais on va être agile waouh alors on va être agile alors moi l'agilité pour moi c'est ça pour un autre ça va être ça pour un autre ça va être ça du coup la déduction les actions ça a plus rien à voir on fait gaffe au niveau d'inférence après on a une grande capacité à se faire notre cinéma moi je vois que dès qu'il ya des silences etc on imagine que on pense que son collègue doit penser que etc donc l'imagination la supposition ça prend beaucoup beaucoup de place dans les conversations ou dans les non conversation donc du coup un élément qui est intéressant c'est du côté des accords toltèques un de ces accords dit ne fait aucune supposition ayez le courage d'aller demander et là vous allez savoir et ça je tous les jours je vois ça ouais mais je pense que non tu penses pas va demander ça ça permet de faciliter les interactions et de faciliter conversation donc en fait voilà il faut essayer un aller parler aux gens et là vous allez savoir ce qu'ils pensent vraiment nombre de product honneur qui pensent que leurs utilisateurs blablabla blablabla et au fait quand j'ai les utilisateurs devant ben non on veut autre chose ok parlez vous voilà ça évite de se faire tout son cinéma alors j'ai choisi trois petits axes un axe entre individus des petits outils pour peut-être faciliter la vie entre individus et puis après un axe sur l'équipe qu'est ce qu'on peut avoir comme petit outil d'équipe pour peut-être faciliter la com et puis sur la partie entreprise donc alors entre individus un truc qui est sympa c'est le feedback game j'ai fait ça à l'agile en scène il n'y a pas longtemps et puis globalement ce qu'a fait jerry c'est un peu ça c'est à dire je te donne mon feedback voilà il se passe quelque chose par exemple ce matin vous êtes venu avec quelqu'un en voiture et puis vous lui donnez est ce que je peux te donner ton feedback sur ce qui s'est passé en voiture sur le chemin ouais ok bon bah voilà alors écoute je trouve que tu conduis comme un fou bon ça c'est le feedback que vous donnez donc la personne écoute et elle vous donne son ressenti là dessus ouais alors quand tu me dis que j'ai conduit comme un fou qu'est ce que tu veux dire par là etc etc donc c'est en fait donner du feedback sur du feedback ça c'est un petit atelier et là déjà vous donc ils goûtent votre feedback et puis après il vous dit ce qu'il en pense typiquement ça veut dire quoi conduire comme un fou souvent il va dire mais je comprends pas ce que tu veux dire et après vous pouvez essayer de reformuler avec des faits les effets que ça peut avoir la motivation et puis peut-être une demande écoute quand tu as roulé à 70 à la place de 50 tiens c'est un fait dans la rue un tel d'accord moi je me suis senti pas bien j'ai eu peur qu'on écrase la petite fille qui était en vélo et je te demande la prochaine fois si tu veux qu'on fasse la route ensemble de respecter la limitation de vitesse voilà là on a un feedback est complètement différent et juste de feedback c'est l'agilité c'est à dire partout vous demandez du feedback vos utilisateurs etc etc donc si vous savez un peu mieux le donner va peut-être qu'on va au niveau conversation ça va être plus sympa et puis quand on n'est pas des fois on cantonne les utilisateurs alors c'est la couleur du bouton etc non est-ce que ça va être utilisable dans ton environnement d'accord des choses comme ça puis après on va prendre des éléments donc vous pouvez faire ce jeu là quand vous trouvez que les feedbacks sont moyens allez vous faites un petit atelier de feedback c'est parti et on va apprendre à donner du feedback donc je vous ai mis un petit lien aussi et un élément c'est celui qui donne du feedback il parle de lui en fait parce que la personne qui m'a conduit là c'est pas un fou il m'a conduit d'une certaine manière qui font que moi je pense que c'est un fou ça n'a rien à voir un des douze principes du manifeste agile c'est la méthode la plus simple et la plus efficace pour transmettre de l'information à l'équipe de développement à l'intérieur de celle ci ces dialogues en face à face bon on vous a menti c'est pas vrai la plus efficace d'après alistair qui était là c'est avec un tableau c'est un petit détail mais c'est toujours important et surtout on voit beaucoup ça aujourd'hui conversé par mail c'est juste nul en termes d'efficacité vous levez d'ailleurs la personne vous discutez et après on peut faire un petit mail pour dire voilà ce qu'on s'est dit on est là tu vois sur quoi on était d'accord ça je le vois tous les jours donc le tableau donc petit tips à acheter des tableaux voilà j'envoie de moins en moins ça c'est et essayer de faire reformuler par le dessin typiquement on fait de la conception sur les tableaux si vous voulez être sûr que la personne a bien compris votre message ben faites là par exemple dessiner ce qu'elle a compris moi j'étais là il ya deux ans j'ai eu deux promos et je leur ai expliqué ce que c'était que scrum et puis après je leur ai donné des feuilles de papier ils m'ont dessiné ils ont mis ça sur les tableaux et on a vu ce qu'ils avaient compris pas compris etc et là waouh le fameux feedback de la communication c'est super super intéressant et puis si vous êtes partis à dessiner allez-y dessiner scribez etc il y en a plein qui savent bien faire dans l'agilité mais vous si vous savez pas faire vous verrez que ça vient assez vite c'est une bonne façon de mieux se comprendre et d'avoir une communication là assez efficace et si vous aimez pas dessiner vous pouvez utiliser des legos etc il ya bric 24 qui est là qui a plein de choses intéressantes à faire bon ça c'est juste avec un groupe de personnes l'entreprise idéale pour moi pour moi il groupe de personnes voilà il ya de la transparence là ici les petites briques transparentes vous pouvez venir nous voir quand vous voulez et puis ça tourne ça parce qu'on est agile et donc on va s'adapter oui quand on commence à être dans le détail et que je vous donne mon ressenti donc on construit des super choses mais là dessus il ya bric 24 qui vous en parlait bien 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 mieux que moi et c'est beaucoup plus efficace que ce qu'on croit et puis va vous dire que c'est parce que vous touchez les choses que il se passe plein de choses un point important c'est aussi voilà souvent là j'ai mes product owners et puis là j'ai mes devs aller parler de surface de réparation à un nageur supposé quelqu'un qui a jamais vu un terrain de foot surface de réparation c'est une surface dans lequel tu répare quelque chose voilà donc et ça c'est très très souvent donc communiquer c'est aussi aller sur le terrain de l'autre donc si vous êtes footballeur va falloir aller à la piscine et expliquer avec les termes du nageur ce que c'est qui est une surface de réparation c'est pas gagné mais vous pouvez y arriver il faudra remonter l'histoire il faudra trouver des choses en commun etc alors un exemple pour ceux qui auraient peut-être moyen d'y en compris le premier c'est la machine à café un le jeu de la machine à café c'est à dire voilà supposons que je veuille parler communiquer avec la machine à café va falloir que je lui parle sa langue sa langue c'est la pièce de monnaie c'est le bouton sur lequel je vais appuyer pour qu'elle comprenne ce que je veux et puis elle elle va me répondre elle va me dire tiens tu n'as pas mis assez ok ou alors elle va me dire tiens il y a de la monnaie etc donc vous pouvez faire quand j'ai mis le jeu de la machine à café c'est quand vraiment vous comprenez pas avec quelqu'un vous dites allez je vais vraiment mettre à la place de l'autre il va falloir que je trouve les mots non pas que moi je trouve bien mais que lui comprend ça n'a rien à voir un outil qui vient du ligne c'est la marche gamba si vous voulez mieux comprendre l'autre aller faire un tour sur son terrain entre fabriquer une pièce dans ces conditions là ou dans ces conditions là c'est peut-être la même pièce mais ça n'a rien à voir donc les conversations vont être complètement différente alors ça c'est quoi c'est un j'avais vu philippe oussin qui est coach action type là haut lui il est capable de vous profiler c'est à dire qu'il vous voit marcher vous serre la main il sait déjà comment vous fonctionnez alors c'est des fois bon après on adhère on adhère pas mais il ya des études il ya du mbti aussi qui fait ça les néagrammes les process communication l'idée c'est de se dire tiens je vais essayer de comprendre un peu plus l'autre et comme je le comprends un peu plus j'ai peut-être plus savoir quoi lui dire et comment lui dire donc c'est encore une autre piste pour essayer d'améliorer la conversation je vous ai dit un c'est un genre de petit catalogue vous prenez vous tout vous retiendrez cinq à sept choses il ya 80 slides mais par contre après vous retrouverez les éléments dans mes slides vous en faites pas voilà c'est c'est voilà ça marche bas la nasa utilise ça ils font pas mal ça aussi dans le dans le sport bah nous une équipe ou un po peut-être qu'on peut se dire j'ai essayé de comprendre bah tiens et typiquement action type dit quoi alors action type ça dit la façon dont vous êtes corporellement parlant basse ça reflète la façon dont vous fonctionnez à votre tête et si par exemple vous marchez par le bas c'est à dire comme ça eh ben vous si vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'information tangible réel orienté présent etc etc vous avez des besoins et si vous marchez par le haut comme ça voilà par contre vous avez l'information globale et ouverte orienté vers le futur c'est à dire vous vous êtes à regarder plus loin donc du coup si je parle à quelqu'un qui est plutôt comme ça bah je vais lui dire mais écoute tout de suite moi j'ai besoin de ça et puis si je parle à quelqu'un d'autre je veux dire dans le futur on aura besoin de ça et c'est ça qui va le faire se mobiliser en fait c'est juste un exemple ça mais l'idée c'est des personnes différentes des besoins différents donc il faut les adresser sinon vous vous ratez c'est comme si dans la machine à café vous vous mettez la pièce à côté en fait elle verra pas que la pièce est là tout est là on peut presque arriver vous rater la cible un truc rigolo que j'avais vu aussi c'était ça c'est à dire qu'il ya un bouquin dans lequel on vous décrit sur la partie culture alors je crois que alistair demain va parler de culture et la conversation en fait donc là j'ai mis un exemple il ya toutes les cultures de décrites sur des schémas comme ça et pourquoi j'ai sorti ça cette année parce que j'ai mon client justement qui devait faire un deal avec des italiens et puis ils m'ont dit ouais on a du mal à se comprendre philippe quand on communique puis en plus c'est de l'italien anglais anglais français parlant d'anglais entre et et en fait ils m'ont c'est en fait l'italien a priori j'en connais pas trop mais en fait il va parler il va parler il va parler puis là il ya une petite zone de ce qu'on prend pas vraiment c'est pas il y retourne il augmente le volume du son voilà une augmente le débit et là là mais mes français à moi ils commençaient à s'énerve en face non et ils m'ont dit mais c'est marrant parce que au moment où on pensait que ça allait péter ben on a trouvé un compromis et on a on a fait le truc voilà c'est juste culture différente façon de communiquer différent ouais c'est rigolo à savoir ah oui le français c'est un peu complexe un rationalité logique et je t'en mets une couche et je repars par là je te fais un peu d'imagination et hop on va arriver à quelque chose mais on arrive des fois la clarté quand tout se passe bien voilà donc c'est une idée de lire ce bouquin si vous avez vraiment beaucoup de choses interculturelles d'autres pistes mais là je vraiment je développe pas et j'ai fait cette conf un peu en bocal fermé de mon expérience et là j'ai vu que donc alistair il va parler de la culture il ya des choses sur la cnv donc vous pouvez vous alimenter par cet agitour de plein de choses donc potentiellement communication non violente programmation neuro linguistique analyse transactionnelle et ça c'est juste mon spectre d'humble agiliste je suis en aucun cas un spécialiste de communication je suis victime de ce machin là donc d'autres pistes juste un point globalement sur la posture sur la partie analyse transactionnelle globalement il ya le parent l'adulte et l'enfant j'ai vu des développeurs se comporter comme des enfants donc on leur parle comme des enfants donc on les alimente à la bectée presque de la ligne de code de la ligne de spécification donc les conversations et vont pas loin en fait elles sont pas très riches j'ai vu des développeurs se comporter comme des adultes face à un po ok déjà tu arrêtes de me donner la solution c'est moi qui vais la trouver par contre tu me donnes ton besoin et là ça changeait complètement les conversations complètement donc faites attention à la posture des gens parce que sinon vous aurez juste pas les bonnes conversations c'est dommage allez maintenant des petites choses côté équipe alors juste pour moi une équipe là c'est mon cadre de référence pour moi une équipe c'est des gens qui ont des choses en commun un objectif commun c'est pas des gens qu'on a mis dans le même bureau ou des gens qui ont réuni au stand up le matin mais il y en a un qui fait de la prod et on a un qui fait du machin c'est pas sur les mêmes projets c'est pas sur les mêmes applis des gens qui ont un objectif commun et ce que on a la taille des équipes parce que sinon les communications les conversations ça commence à être une combinatoire trop élevé donc ça marche pas voilà c'est le fameux pizza team etc etc donc une équipe c'est des gens qui ont des choses en commun un objectif commun et allez 7 8 9 personnes pour que les interactions soient pas trop denses ça c'était un rappel mais que c'est important alors souvent moi je vois ça aussi le product owner d'un côté la def team de l'autre et puis même les obs maintenant je suis en train de travailler avec mon client là dessus et bah tiens je te passe les specs il ya un mur entre surtout je vais pas aller te parler et puis après la def team alors le mur on a commencé à le casser avec scrum etc on a dit viens PO viens avec nous viens sur nos genoux là on va on va parler on va travailler ça ça commence à bien marcher mais on a le problème maintenant avec tiens c'est mon appli débrouille toi dev ops donc il ya l'idée c'est casser les murs et là j'ai un outil qui marche super bien qui est super simple et que vous trouvez dans toutes les bonnes crèmeries c'est le carton et bon voilà ça fait marrer tout le monde qui se déplace qui va travailler avec ses équipes là ça va peut-être faire moins de monde bien joué voilà mais j'en vois qui qui font pas mais j'ai le bureau machin puis ça loge pas si c'est bien une place un ordi un portable et tout tu vas pas venir que ça loge pas donc ça change tout en fait moi je l'ai vu j'avais quatre PO parce que c'est des multi équipes quatre PO il y en a trois qui sont déplacés un qui s'est pas déplacé les trois équipes marchaient bien et puis la quatrième c'était compliqué voilà ils se comprenaient pas alors après ce qui est important pour avoir les bonnes conversations riches et tout c'est que on est les bonnes personnes j'ai dit tenir son rôle un product owner qui commence à donner les solutions voire même qui commence à vouloir presque écrire du code j'en vois et avoir le focus adapté au moment en stand up on va pas parler de la même chose qu'en sprint planning meeting en sprint planning meeting on va pas parler de la même chose qu'en démo ou qu'en rétro etc donc et je vois souvent que ça dérape je vois même des gens qui viennent au stand up puis commencent à parler et tout non non attends tu viens mais t'es en observateur attention et puis les product owners dire ce qu'ils vont faire dans six mois au stand up on s'en fout on s'en fout parce que là tu vas tu sais pas la bonne conversation qu'on a là c'est le plan de bataille de la journée de travail qu'on est en train de faire donc on en parle plus tard et voilà ces petits dérapages que j'ai vu sûrement pas chez vous mais voilà je le partage ça me fait du bien c'est un genre de psychothérapie qu'on est en train de vivre là c'est top et donc un autre point vu qu'on a vu vous savez là les cadres de référence le fait qu'on pourrait ne pas se comprendre et je vois aussi des fois des cas où des gens font les traducteurs les intermédiaires des fois c'est des scrum masters qui font ça alors le po vous demande l'équipe te dit que voilà donc ça c'est c'est le double de déformation signal en fait donc le scrum master il doit faire pour moi deux choses c'est il doit faire que les gens se réunissent et après il doit juste écouter est ce que les gens se comprennent et s'ils se comprennent pas poser peut-être une ou deux questions qui vont faire qu'ils vont se rendre compte qu'ils se comprennent pas et puis ça c'est mes petits utilisateurs allez voilà donc mettre tout le monde du même côté alors là j'ai fait cette prise une seule fois à mes amis collègues et puis ils m'ont dit ouais mais tu sais ça pourrait être la dev team qui se déplace vers les utilisateurs ouais ouais c'est possible dans les deux sens ça marche dans les deux sens réunissez les gens et là vous aurez les bonnes conversations c'est important et surtout sans déformation alors ça c'est pour améliorer le cadre de référence là encore bon ça paraît super ouais ok aller manger ensemble ouais bah là j'étais la semaine dernière avec une équipe j'avais des nantais des rennais des parisiens des madrilène un an et demi de projets ensemble je pense qu'en une soirée à manger ensemble après un pi planning donc une réunion on est tous ensemble ils ont gagné en richesse de communication ce qu'ils gagneront jamais avec de la visio etc voilà c'était se voir une fois à manger ensemble et donc le pied il durait deux jours première journée conversation c'est un peu compliqué repas soirée bien arrosé et le lendemain amelas où tout d'un coup ça parlait ça discutait les solutions à arriver donc on était plus solution focus le deuxième jour et ça va rester s'il n'y a pas de turnover ça va rester un petit truc sur les 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 user story alors l'hyster est pas là tant mieux j'aurais eu peur de peut-être bon je sais pas user story c'est 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 le terme c'est c'est le concept dans l'agilité et du coup il y en a qui essaient de faire la traduction ouais donc c'est spécification non c'est un autre cadre de référence la surface de réparation n'existe pas dans la piscine donc c'est deux choses différentes je dis voilà si vous voulez faire des spécifications dans l'agilité faites-en ça sera juste des spécifications ça sera pas des user story déjà c'était premier point on peut toujours cette question là donc et c'était quoi le but du jeu de la user story c'était ce qu'on appelle les trois c'est donc là c'est un basique que je vous ramène carte conversation confirmation c'est juste pour discuter vous mettez trois trucs sur un post-it et on en discute c'est pas ma spec voilà donc si vous n'avez pas ça vous passez à côté de quelque chose et après vous ferez des specs c'est dans le domaine de l'énergie que je travaille avec des formules mathématiques on va pas les inventer c'est une spec mais mais par contre j'ai besoin de ça c'est sur la user story que ça se passe et puis c'est la conversation qui va dire après la meilleure solution etc etc donc essayez de pas rater ça c'est dommage et puis après en bon coach je leur ai dit ouais PO je vais t'aider tiens en tant que je souhaite à fin 2 vas-y avec ça tu vas déchirer donc le PO il prend ça il met ça même dans un fichier excel parce que ça va être encore plus efficace et go c'est parti sauf que moi j'ai vu des équipes ne plus rien y comprendre déjà le afin de je l'avais pu le en tant que en tant que PO ouais je souhaite que tu travailles afin de mériter ton salaire non mais je caricature à peine donc des fois on propose en fait quelque chose qui va faciliter parce qu'on dit mais ouais mais il y a tout si on répond vraiment à ça et puis finalement il se passe pas ce qu'on croyait et du coup maintenant alors je l'ai vécu en fait parce qu'il y a un PO une fois qui a eu son portable qui s'est éteint plus de batterie donc plus de fichier excel il a été obligé de donc j'avais une heure et demie de sprint time meeting où voilà tout le monde pipait à rien et puis tout d'un coup le truc s'éteint et là le PO est un peu embêté mais il est resté encore un petit quart d'heure d'un minute il s'est dit ils sont tous là je vais utiliser et du coup qu'est ce qui s'est passé et ben il a commencé alors là j'ai mis the power of storytelling en fait il a raconté l'histoire ben voilà j'ai reçu un mail de mon utilisateur intel il a tel problème avec l'application et du coup ça l'embête bien et il aimerait qu'on trouve une solution et là l'équipe qui se réveille qui dit ah ben ouais ok on a compris voilà donc moi je dis juste maintenant à mes PO raconte une histoire raconte vraiment une histoire et voilà moi j'ai vu que ça changeait tout bon super donc voilà gardez ça peut-être si vous voulez que les si vous voulez que les conversations en tant que je souhaite affaire deux marchent pas bien il dit d'ailleurs arrête raconte nous l'histoire c'est quoi le problème bon après il y a les PO qui sont un peu bavards donc là dessus juste un élément c'est que l'agilité c'est timeboxer là on essaie de trouver de la timebox dans le sprint donc il y a cette contrainte de temps voilà donc je dis juste faites y attention j'ai pas de solution miracle mais elle existe et attention à c'est un terrain en fait c'est un sprint meeting c'est un terrain on a peut-être deux heures quatre heures et sur lequel moi j'ai vu des PO qui prenaient 90% du temps et les 10% pour l'équipe c'était ça coûte combien ? mais l'équipe elle est incapable dans ces 10% de se dire bah attends ça coûte combien ? comment on pourrait imaginer une solution etc etc et on parle ensemble on converse on questionne etc vous voyez le truc ? donc faites attention à ça c'est pas bon pour les conversations en fait qu'il y ait un espace qui soit pris par une seule personne ou des choses comme ça alors du coup peut-être pourquoi pas je le tente si ça marche plutôt bien dans des équipes bah faites vous des user stories avec un élévateur pitch vous avez 30 secondes pour convaincre voilà et après vous en faites pas en fait ce que vous aurez pas dit si l'équipe est responsable c'est un autre sujet on pourrait faire une compte là dessus elle va poser les questions donc l'échange il va se faire et là il va se faire en bon niveau c'est pas abreuve moi d'informations voilà donc là il y aura un échange qui va commencer à se faire parce qu'au bout de 30 secondes le PO aura dit ses éléments et l'équipe après va devenir curieuse et là on aura les bonnes conversations là ça vous arrive peut-être pas mais moi ça m'arrive donc j'essaye ça et ça marche plutôt pas mal un point important c'est que des fois plus vous en dites donc ça c'est un jeu ça s'appelle la belle prairie que je fais souvent et ça c'est deux fois j'ai fait dans deux semaines de différence avec des gens différents etc et ça c'est un PO qui dit ses 30 secondes globalement tiens j'aimerais une belle prairie et puis là c'est un PO qui a dit tiens je veux 20 fleurs, 12 vaches, un soleil, un machin etc et ils ont deux minutes pour faire ça et à chaque fois, si je résume, c'est pourri à la fin quand il y a trop de détails, trop de machin c'est le plus moche des dessins donc en fait faites attention parce que en plus en conversation si vous en dites trop et que vous abreuvez vous cassez la créativité et vous cassez peut-être quelque chose qui pourrait être beaucoup plus sympa style voilà une belle prairie tranquille je veux une belle prairie et le fait d'amener des détails de spécifications dans une conversation où on a des fois pas beaucoup de temps parce que c'est timeboxé on perd la vraie bonne solution et les échanges qui sont intéressants voilà et ça marche à tous les coups alors d'autres idées pour peut-être avancer dans des conversations au bon niveau qui apportent de la valeur il y a des outils, c'est le story mapping donc là je vous dis, vous connaissez peut-être le BDD, c'est partager des discussions sur les exemples d'utilisation de ce qu'on va faire après il y a le product charter en début de projet partager encore une fois en collectif il va ressembler à quoi notre projet ? c'est quoi les grandes fonctionnalités ? ça va arriver quand ? pour qui ? etc. on a des perfs là-dessus ? ouais peut-être, je sais pas et la product box, tout ça donc ça c'est des trucs hyper connus mais que je vois complètement dérivés moi je reçois des product charter par mail tiens on a fait le product charter c'est-à-dire qu'on a envoyé un mail avec le truc vide il y a une première personne qui l'a rempli une deuxième qui l'a rempli troisième et puis je reviens et on n'a pas eu d'échange, de dialogue, etc. en fait c'est des moments d'échange en fait ça il faut prendre une salle de réunion il faut prendre deux heures et vous mettez toutes les parties prenantes etc et vous allez voir que ça va pas être la même musique au bout de deux minutes il y a des gens qui vont dire non non je suis pas d'accord non 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 c'est pas pour les technico-commerciaux c'est pour les personnes bah si c'est parce que moi j'ai besoin pour donc vous verrez que ça changera tout un autre jeu aussi ou d'autres jeux potentiellement le délégation poker le planning poker l'intérêt réside dans les conversations pas obligatoirement dans le résultat c'est pas que pour estimer moi je pense que c'est 13 points parce que j'imagine me faire de telle manière de telle manière oui mais moi c'est 8 parce que ce que tu dis là on en a déjà fait un bout on a déjà un batch qui fait déjà ça ah super voilà conversation j'ai jamais vu autant d'échanges sur la spécification on parle des spécifications que quand les développeurs et les spécifieurs ils ont utilisé du format texte donc là c'est une petite idée c'est Sphinx qui propose quelque chose on écrit en texte les specs et après on les génère et ça fait un wiki c'est super sympa et là le codeur on rentrait dans son terrain on était à la piscine là tout d'un coup et ils pouvaient lire relire le mettre dans son gestionnaire du code source voir les diff et puis là ils commençaient à vraiment interagir fortement à converser vraiment fort avec le spécifieur on était sur est-ce que tu as utilisé le bon temps pour le verbe parce qu'ils étaient dans un devait de finesse parce qu'ils se comprenaient et on avait la forme qui était dégagée et on s'occupait du fond voilà c'est une super expérience ça c'est ce que j'appelle Spec as Code parce que tout d'un coup on est sur le terrain du dev et en tout cas tout le monde travaille avec les mêmes outils les Personas ouais c'est bien d'utiliser Personas il y a une étude qui est faite et qui était intéressante ils ont fait trois groupes Alpha Beta Gamma Alpha on leur a donné ça à des designers excusez-moi Beta on leur a donné une photo d'une dame et puis un texte du scénario du besoin et puis Gamma on a juste fait un croquis de la dame par contre on a ajouté un storyboard puis après on a essayé de mesurer finalement quel était le meilleur moyen pour que le résultat soit bon et vous pourrez dire l'étude elle est là elle est super intéressante donc ils ont facilité d'utilisation de l'application facilité de comprendre où on en est dans l'application facilité d'avoir bon ils ont mis plein 12 je crois critères plutôt objectifs pour se dire finalement le produit il est mieux ou pas et là dessus ils se sont rendus compte que voilà juste quelques écrans et un texte c'est ce résultat là quand on rajoute la photo déjà un peu d'empathie on fait presque doubler le résultat de la qualité du résultat et en plus quand on rajoute un storyboard c'est qu'on commence à dire dans quel cas je vais l'utiliser allez hop hop pardon on est trois fois le résultat et en fait un truc qui est rigolo c'est qu'ils disent et on aurait été encore plus loin parce que la photo et le croquis en fait c'est pas du tout pareil si on avait la photo et le storyboard on aurait tout pété voilà donc chaque chose est assez importante là-dedans et l'empathie a vraiment une grande grande puissance c'est d'ailleurs utilisé dans le design thinking c'est la première phase l'empathie je vais me mettre à ta place je vais aller sur ton terrain visible architecture voilà pour bien se comprendre ça je l'ai pas encore fait mais je vais le faire dans le mois qui vient moi je vois des gens qui se comprennent pas allez on va prendre des legos etc et on va se représenter le truc vous savez des fois on construit une ville on a la maquette mais après une fois qu'elle est construite on garde la maquette puis on peut se dire mais si on mettait un pont là et on a des tout le monde peut réagir à ça alors que dans notre métier moi je fais du code le code il est planqué dans un fichier texte que personne n'ira avoir à part nous donc là c'est rendre visible les choses donc ça encore ça amène des meilleures conversations pareil sur la partie management visuel bah oui la communication là bon elle est non verbale mais on voit tout de suite si on est en avance en retard et puis ce qui est en cours etc donc utiliser ça en termes de com ça marche super bien moi j'ai le patron de la boîte que j'accompagne il vient il passe en 3 secondes hop et il sait ça y est où on est son équipe plutôt que des reportings qui veulent peut-être moins expressifs si vous voulez aller encore plus loin dans la partie communication et peut-être astuce pour faire une équipe super costaud il y a le corps protocole avec la notion de différentes notions par exemple passer ou participer c'est super sympa quand on a quelqu'un en face si on parle avec lui savoir s'il est présent ou pas ou s'il pense à son problème de chauffage qui marche pas chez lui il est parti ce matin et bien lui dans le corps protocole on dit je passe je suis pas avec toi il a pas besoin de se justifier par contre il fait ce qu'il y a de mieux pour lui donc du coup quand il est vraiment et qu'il dit je ne passe pas je suis présent il est vraiment présent donc la conversation on peut vraiment se faire et il y a plein d'autres trucs comme ça qui sont super intéressants sur la partie corps protocole version 3.03 je crois aujourd'hui c'est 3 pages à lire sur la partie entreprise il me reste plus beaucoup de temps les gens ne se comprenaient plus j'étais à la cafette ouais alors le product owner il a mis un spike dans le futur sprint il faudra qu'on en discute au SPM quand il y a 100 personnes la DAF les RH mais de quoi ils parlent ? alors quand vous transformez une entreprise et que les gens ne se comprennent plus c'est un peu compliqué donc du coup n'hésitez pas à faire un lexique métier technique agile même des fois il y a des équipes pour leur propre lexique ça ça marche bien et ça permet aux gens de tout d'un coup de nouveau pouvoir communiquer alors ça paraît simple mais qui a un lexique dans l'endroit où ils travaillent ? ok ça marche ou pas ? l'ilu ? ok donc j'ai un autre truc là-dessus et les formations nous on a passé 100 personnes à la formation tout le monde la DAF les RH les développeurs le PDG tout le monde et maintenant ils se comprennent ils ont les bonnes conversations ils ont compris les rôles qu'ils avaient à tenir etc donc la formation ça peut être un élément pour aligner le cadre de référence et j'ai plus le droit de parler alors moi ok je prends encore un petit choui mais je me dépêche vraiment des points de communication réguliers dans l'entreprise en face à face pour partager la vision ça marche très bien voilà où on en est voilà où on veut aller juste éviter de dire aux gens comment si vous dites le comment et ça leur enlève leur créativité et c'est mort et si vous communiquez bien la communication porte très loin moi j'ai vu un PDG parler pendant une minute il a mobilisé pendant trois mois ses équipes et elle savait quoi faire il doit y avoir qu'une seule vérité donc j'ai ah ouais toi t'es en retard dans mon outil mais moi dans l'autre outil je dis que t'es en avance vous alignez les outils il doit y avoir qu'une seule vérité sinon c'est pareil les conversations ne vous comprendrez pas donc alignement des outils le mail non ça marche plus maintenant si vous avez vraiment quelque chose à communiquer allez le porter en direct et ça c'est encore un powerpoint de 70 non de 20 slides pour expliquer comment ça se passerait au PI planning 70 personnes en lecture personne n'avait lu et puis allez-y en communication faites des petits affichages des jeux de cartes etc etc c'est important et enfin l'outil secret mais vous le répétez à personne je vous le donne non Quand je suis arrivé, directeur d'une unité, 1000 personnes, grand bureau, vraie salle de balle, il y avait deux portes capitonnées pour y entrer, il y avait deux secrétaires pour pouvoir venir me voir, et j'avais tous mes adjoints directeurs qui étaient dans le couloir, chacun avec un bureau vachement plus grand que les collègues, selon une bonne vieille règle qui est qu'on a un pouvoir ou un grade dans l'entreprise qui est proportionnel à la surface du bureau. Et j'ai dit, oh gars, tout ça c'est super cloisonné, moi ça ne me plaît pas beaucoup, j'aimerais qu'on bosse ensemble, et pour bosser ensemble, la meilleure façon c'est de se voir, c'est de s'entendre. Et je leur ai dit, mon bureau ce n'est plus mon bureau, ce qui était mon bureau c'est notre pièce de travail commune, et on va tous bosser là-dedans, vous allez abandonner vos propres bureaux. Vous imaginez la tête des gars qui avaient mis des années et des années à gravir les échelons de l'entreprise pour enfin avoir un grand bureau avec plus de fenêtres que le voisin, et tout d'un coup il y a un fou de chef qui leur dit, tu n'as plus de bureau, maintenant on va travailler ensemble, et en plus je vais pouvoir entendre ce que tu dis. Et la très bonne nouvelle c'est que malgré la distance du début, au bout de six mois mon bureau était trop petit pour accueillir tous ceux qui ont voulu venir bosser avec nous. Donc on l'a grandi au bureau d'à côté, et maintenant depuis un an, on bosse tous là-dedans, on y prend vraiment du plaisir, on est efficace, et la cerise sur le gâteau c'est qu'au début de la transformation on s'était dit, il faut travailler notre espace de travail, et il faut aussi qu'on travaille nos outils. On passe trop de temps sur notre messagerie, il faut qu'on arrête notre mail addiction. Et la semaine dernière on a fait le RECS ensemble de cette première année, et on a dit ok, on a bien avancé sur la partie transformation de nos bureaux, c'est super, maintenant il faut qu'on attaque le sujet, nos outils de communication. Et les gars m'ont dit, mais chef, il n'y a plus besoin d'outils de communication, notre meilleur outil c'est le bureau dans lequel on est. Et ça c'est gagné. Le meilleur moyen de rester en bonne santé et heureux, c'est d'avoir des bonnes relations, et des bonnes relations, c'est réel, c'est une étude, c'est sérieux, et les bonnes relations sont faites souvent avec des bonnes communications. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...